Tu viens de publier l'indispensable pour aller voter. Un guide pour qu'on puisse s'y retrouver dans cette élection. Rapidement, comment on explique le vote stratégique? Tu sais, le concept de ça, ça s'explique comment? Écoute, je me suis demandé comment l'expliquer à ma fille. Oui. Parce que comme toi, je suis un nouveau père. Oui, voilà. Bravo. Sauf que ma fille a uniquement quatre semaines de vie. Ah! Ce qui fait que c'est un peu plus compliqué. Alors, je me suis dit, mettons pour un enfant un peu plus vieux, 5-6 ans, qui commence à comprendre le monde un peu, le vote stratégique, à quoi ça pourrait ressembler. À un jeu de Twister. Ah! Mettons un jeu de Twister, où tu peux essayer d'avoir le candidat de la couleur de ton choix. Oui. Mais c'est compliqué, il faut que tu te tortilles. Ça se peut que ton voisin t'empêche d'y arriver, parce que lui va voter différemment. Puis à la fin, tout le monde est un peu inconfortable. Parce que t'as voté contre quelque chose, plutôt que pour quelque chose. Tu te retrouves avec un peu... C'est pas facile. Tu dis, on s'est dit non deux fois, t'es souverainiste, c'est connu. Pas de propos souverainiste dans ton spectacle. Je t'avoue que ça m'a surpris. Ouais. Écoute, je trouve ça assez difficile d'être souverainiste ces temps-ci. Je m'identifie pas au PQ, je m'identifie pas au Bloc. Je crois encore à ce projet-là. Moi, s'il y a un référendum et tout ça, regarde, je vais toujours dire oui. Sauf que je trouve ça spécial que ce soit maintenant Pierre-Card Pelladeau qui porte ce projet-là. J'ai bien de la misère à Suisse. Spéciale dans quel sens? Dans... Dans... Thérèse, depuis quelques semaines, on peut te voir à TVA dans Boomerang avec Catherine-Anne Toupin, Marc Messier, Antoine Bertrand. Tu incarnes Monique, une mère control-free et autoritaire, qui est confrontée au retour à la maison de sa fille et de son gendre. Nos espions nous ont dit que quand tu t'es manifestée à la production, t'as dit, écoutez-moi, je vais prendre n'importe quel rôle, quelconque rôle de vieille femme. Voyons donc, Marie-Thérèse, t'as 54 ans, à quel âge on est vieux à TV? Non, mais c'était une blague, une petite blague. Mais non, non, mais c'est parce qu'en fait, c'était pour dire... Bon, bien, je savais que c'était des trentenaires, le projet, tu me disais, bon, ça va peut-être être... Mais je disais, bon, si jamais vous avez besoin d'une actrice de mon âge... D'une belle-mère, d'une marathe. Oui, voilà, vous me ferez signe. Ça me fait plaisir d'aller passer une audition. Vous êtes deux joueurs de la Ligue des Sages de la Rive-Sud. Ça, c'est une ligue de hockey réservée aux hommes de 70 ans et plus. Le protecteur buccal, le mouthpiece, est-ce que vous en mettez un ou vous enlevez juste vos dentiers? Mais, tu sais, c'est une vraie question. Moi, je me posais... Tu sais, à moins l'option, moi, je n'en mettrais pas. Je suis content que tu l'aies posée, celle-là. On pensait peut-être les faire enlever, on n'a pas peur d'emmener, on n'a pas peur d'emmener. Ah, mais... Je t'écoute, je t'écoute. Oh, oh!